Musique C'est là, mon pote. Alors, comme le dirait très bien Malik, il va être drukarisé. Donc, bonne drukarisation à toi. Merci, merci. Tu veux faire un selfie avec Michel ? Oui, je pense que je vais faire après. Quant à nous, Héloïse, Martin, je suis très ému de te revoir. Moi aussi. On verra pourquoi, tout à l'heure, une photo qui nous relie tous les deux. Oui, avant ? Un souvenir. Excuse-moi, tout à l'heure, je l'ai pris pour la maquilleuse. Je n'ai pas qu'il te plaît. C'est toi qui me fais les raccords sur le plateau. On se présente, elle me dit, on verra pour les raccords tout à l'heure. L'aube, l'aube. Je vais donner la parole à Héloïse. Alors, Tamara 1, Tamara 2, c'est une grande aventure, cette histoire. Comment elle est entrée dans ta vie ? Je suis tutoyée pour plein de raisons. Eh bien, en 2015, j'ai reçu le scénario et je l'ai lu. J'étais en vacances à la montagne et ça m'a vraiment surprise. Je ne m'attendais pas à lire cette histoire. Je ne connaissais pas la BD. Oui, car c'est tiré d'une bande dessinée de Benoît Droussy et Christian d'Arras. C'est ça. Et c'est vrai que vraiment, en certain moment, j'ai eu un coup de cœur pour Tamara. J'ai tout de suite trouvé que c'était une héroïne différente. Elle ne rentrait pas dans les codes de beauté. Enfin, elle était vraiment différente. Une adolescente qui est mal dans sa peau. Voilà, c'est ça. Qui voudrait être plus mince. Exactement. Qui est son problème. Elle se trouve trop ronde. Voilà. Elle pense qu'elle n'a pas de succès. Alors qu'on va voir dans le Tamara 2, qu'elle a un charme irrésistible. Puisqu'elle va séduire ce jeune homme qui est à côté. Elle a déjà séduit. Qu'elle a déjà séduit dans Tamara. Oui, mais ils se sont séparés. Tamara a fait une petite bêtise. Elle a fait une boulette, Tamara. Elle a embrassé un autre garçon. Ah, avec qui elle s'est mise ? Oui. Ça, on ne sait pas. Donc, le 2, c'était évident pour vous ? Après l'énorme succès du premier ? Oui, de suite, oui. On avait déjà des liens très forts avec le réalisateur, avec Ryan, avec d'autres acteurs du film. C'était une surprise de voir le succès du premier. Et moi, j'étais ravie de faire la suite des aventures de Tamara, ses amis, sa famille. Pour moi, c'était une suite logique, en fait. Quand vous avez tourné Tamara 1, c'était votre première rencontre à tous les deux ? Oui. Ça a fonctionné tout de suite ? Oui. Oui, oui, oui. Quand même ! Ça a marché dès le début. Alors, dans le film avec Thierry, si Maméo Maribone, tu étais un jeune basketteur ambitieux, et là, dans Tamara, je te vois beaucoup nager. Oui, oui, oui. J'ai l'impression que tous les rôles que je fais, il y a un petit peu de sport. Le prochain, c'est sur la danse, donc comme quoi, tout se mélange. Oui, non, c'est bien de pouvoir faire des rôles un peu qui bougent. Mais je rappelle que tu as gagné « Danse avec les stars ». C'est vrai. Ça t'a apporté beaucoup de choses ? Ça m'a apporté beaucoup de choses, oui. Ça m'a apporté déjà un rôle, puisque je suis en train de faire un film sur la danse, et puis beaucoup de confiance en moi sur un peu la relation que j'ai avec mon corps, parce que c'est... Tu as une relation avec ton corps ? Il y a une relation avec mon corps. J'étais sûr, j'étais certain que c'est une réflexion qui n'échapperait pas. J'essayais d'être un peu plus à l'aise, quoi. Oui. Quel rapport vous avez avec votre corps, Chantal ? Énorme. Il y a une distribution formidable, on les a reconnues. Il y a Sylvie Testu, il y a Noémie Chisportich, qui elle bosse parce qu'elle prépare ses examens de médecine, et puis il y a Blanche Gardin, qui a remporté le Molière de l'humour, qui est irrésistible, comme toujours. Il y a même Annie Cordy qui fume à Paris. Oui, Annie Cordy. Notre voisine. Moi, je suis content de te revoir. Tu vas peut-être expliquer pourquoi. C'est plus facile pour toi que pour moi. Peut-être. Même moi, je ne sais pas. Ben si. Depuis toute petite, je voulais être comédienne. Et à 14 ans, en cachette, je me suis inscrite à un casting. Et j'ai passé le casting. C'était pour un téléfilm qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? » Et c'était... Tu t'es adapté de mon bouquin. Voilà. Et tu joues ma petite amie. Exactement. C'est génial comme un top promo. Il y avait Jérémy Duval. Voilà, la photo. D'accord. Il y avait Simon Abcariant qui suivait mon papa. Il y avait François Gillard, ma maman. C'était tiré de ce bouquin qui m'a laissé un souvenir très fort. C'était mon enfance. adapté par Jean-Daniel Vérag. Exactement. Je suis ravi de te recevoir. Merci. C'est très bien pour moi. Alors, je vais te faire un cadeau. Jean-Daniel Vérag est un des plus grands metteurs en scène. Oui. On lui doit plein, plein de grandes performances de télévision, des grands succès. Il a signé un roman, justement, qui va t'intéresser. Parce que... Que se passe-t-il lorsque, par hasard, on revoit son premier amour après des années d'absence ? C'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est un petit peu votre relation dans le film. qui s'appelle le passé définitif. C'est assez pour toi. Merci beaucoup. Voilà. Merci, ça me peut être très bien. Voilà. Applaudissements.